J'ai plus les mots, j'ai plus les mots les gars, c'est irréel, quel club, quel club, ils sont jamais morts, on les croit enterrés, 3-0, il reste 10 minutes de jeu, mais non, ce Real renaît une nouvelle fois de ses cendres, quel club en Europe transmet autant d'émotions positives ou négatives que ce Real Madrid cette saison ? Il n'y en a pas, une mi-temps pourrie, un match pourri au PSG, un match retour avec le triplé de Benzema, un match incroyable à Stanford Bridge avec un nouveau triplé de Benzema, 75 minutes de jeu affreuse aujourd'hui où le Real a réalisé le même plan que le match allé au Parc des Princes en jouant très bas en ne proposant rien, Et finalement, un éclair de génie signé Luka Modric avec une passe de l'extérieur qui devrait rentrer dans l'UNESCO, but de Rodrigo, prolongation, et là tu te dis, bon, si le Real est encore en vie, on va le faire, un homme peut nous sauver, un homme va marquer, cet homme, c'est Karim Benzema, 12ème but cette saison en Ligue des Champions, quel héros, quel capitaine, quel joueur, c'est Benzedor, ça y est, on peut le dire ce soir avec la sortie de Lewandowski, un séisme incroyable en Allemagne, et la qualification de Benzema en demi-finale, j'ai du mal à imaginer ce qui peut empêcher Benzema ce soir de gagner son Ballon d'Or, peut-être un quadruplet de Mané qui a gagné déjà la canne, j'en doute, j'en doute, car le Sénégalais n'a pas les stats de Benzema, et les stats ont une importance. Bref, les amis, je sais pas comment analyser ce match, on va pas se mentir, c'est parti dans tous les sens, un Real qui a très mal débuté cette rencontre, un Real qui a été bouffé dans l'entrejeu par ce milieu de terrain de Chelsea, et c'est là que tu te dis, Toureil a quand même fait une belle connerie au match allé, de ne pas mettre Kovacic, parce que ce joueur-là a apporté une intensité au milieu de terrain, et quand je vous le dis, que ce milieu de terrain du Real Madrid n'aime pas être bousculé, et que c'est pourquoi je craignais cette rencontre contre Chelsea, on l'a vu aujourd'hui, on l'a vu aujourd'hui, Kroos à la ramasse, Modric pendant une heure de jeu à la cave, Casemiro très discret, et voilà, une chose à retenir chez ce Real Madrid, c'est que déjà t'as un calme olympien, ce Real ne stresse pas, à l'image du flegme incroyable de Carlo Ancelotti, il ne célèbre aucun but, même quand Benzema marque, rien, il ne bouge pas, ça me rappelle l'image d'Ancelotti en 2014, lorsque Ramos va égaliser la dernière seconde, il n'aura pas de réaction, et ce calme-là, il le transmet à son équipe, ce Real ne panique pas, et quand tu rajoutes à ça l'ADN de ce club qui n'est jamais mort, ben tu obtiens des résultats incroyables contre le PSG, contre Chelsea, alors on ne sait pas de quoi est fait la suite de la compétition, que ça soit City, l'Atletico, ou même plus loin au final, on peut déjà dire que la saison du Real est réussie, on parle d'un club, comme je le dis à chaque fois, on parle d'un club en transition, demi-finale l'an passé sous Zidane, demi-finale cette année sous Ancelotti, en éliminant le PSG et Chelsea, c'est pas rien. La vidéo est en partenariat avec OneFootball, pour ceux qui veulent suivre toute l'actualité du Real Madrid, Benzema, le Ballon d'Or, l'adversaire du Real Madrid en demi, bref, tout ça gratuitement, vous téléchargez l'application avec le lien en description. Au-delà de tout ça, il y a un truc que je retiens ce soir, c'est qu'il y a une passation de pouvoir, Rodrigo rentre, il marque, Vinicius qui a été mauvais pendant tout le match, c'est lui qui va encore être décisif, il y a vraiment une relation particulière entre Vinicius et Benzema. Au milieu de terrain, Valverde est incroyable, Camavinga fait une entrée monstrueuse, monstrueuse Camavinga. Et donc oui, cette équipe est vieillissante, oui cette équipe a beaucoup d'expérience, mais elle a une jeunesse derrière, une jeunesse qui apprend, qui apprend des cadres. Modric, Kroos, Casemiro, ils transmettent leur savoir à des Valverde, à des Camavinga. Moi je trouve que la saison de Camavinga, elle est quand même ultra réussie pour un Mino de 18 ans, qui change de pays, qui n'a même pas 20 ans, qui arrive dans le meilleur club du monde avec une pression folle. Quand on voit la décontraction qu'il a lorsqu'il rentre aujourd'hui, le calme Olympien, il est à l'origine de la passe à Vinicius, c'est lui qui va récupérer le ballon, et ensuite, ça mène le but de Karim Benzema. Et si on doit résumer ce match totalement fou, ça peut se résumer à la défense du Real Madrid. Marcelo, Alaba, Vasquez, Carvaral. On n'a jamais vu une défense pareille, et c'est pourtant la défense qui a terminé le match ce soir. Marcelo qui a fait une bonne entrée, j'étais très inquiet quand il est rentré, vous savez que défensivement, il est tout le temps à la rue. On a vu que Militao ce soir a clairement manqué, Nacho est bon, mais il n'avait pas l'agressivité et le charisme d'Amilitao. Valverde est un des joueurs qui représente le mieux l'avenir de ce club. Il possède l'ADN du Real Madrid. Quand on voit les sprints, la motivation, l'abnégation, la polyvalence qu'a ce joueur, il transmet une énergie ce mec. Vous savez, il y a des mecs qui ont un supplément d'âme, Valverde a cette qualité-là. Quand on voit qu'il court sans arrêt, sans arrêt, notamment avec ce sprint en début de rencontre, il refait ce même sprint en prolongation. Mais quand tu vois un mec se déchirer comme ça à côté de toi, t'as envie de faire la même chose. Tu te dis, waouh, le mec, comment il se déchire, je vais faire la même chose. Voilà, c'est des joueurs particuliers. Valverde qui était un peu mis au placard pendant un an par Ancelotti devient indispensable à ce club. Après, voilà, c'est un Real qui est imprévisible. On ne sait pas ce qui attend le Real pour la suite de la saison, que ce soit samedi à Séville où il y aura un paquet de blessés, Nacho, Benzema, Vinicius. Les joueurs sont crevés, sont morts physiquement. Et puis, ne pas oublier le travail de Pintus. À chaque fois que ce Real est bon en campagne européenne, Pintus est là, le préparateur physique qui prépare cette équipe entre février et mai, pour que ce soit un rouleau compresseur, que ça ne craque pas physiquement. Donc voilà, je pense que c'est un bon travail du club, c'est-à-dire de l'entraîneur, même si Carlo Ancelotti n'a pas abordé la bonne stratégie aujourd'hui. Mais son calme olympien, son flegme, ça a compensé, ça a tranquillisé cette équipe. On n'a pas vu un entraîneur nerveux, on n'a pas vu un entraîneur qui a engueulé ses joueurs. Et je pense que s'il avait agi comme ça, Carlo, on n'aurait pas gagné cette chance. Très content parce que le Real, finalement, se qualifie en demi-finale en éliminant quand même de grosses écuries. On parle du PSG, on parle de Chelsea. Je ne vous dis pas si le Real avait eu le tableau de Liverpool. Porto, Benfica, Villarreal. Je crois qu'on n'a jamais vu un tableau aussi faible, alors bien sûr, il faudra respecter Villarreal. On va en parler 30 secondes. Ils ont sorti le Bayern de Nagelsmann. Nagelsmann, il y a le karma qui a frappé. Quand il a dit, on va les punir, ils nous ont laissé en vie, on va les punir. Il a trop parlé. Il a mis une pression sur son équipe. Il a mis la pression sur l'institution Bayern Munich. Il va sûrement le payer, je ne suis pas sûr qu'il reste l'année prochaine. Lewandowski n'aura sans doute jamais son ballon d'or. Après se l'être fait voler deux fois, il ne le gagnera pas cette année, puisqu'il est éliminé en quarte finale. Allez, pour finir les gars, une petite stat qui va vous faire plaisir. Le Real Madrid n'a jamais été éliminé en quarte finale depuis 17 ans. Et la statistique se confirme. Le Real, quand il rencontre le gagnant de l'édition précédente de la Ligue des Champions, il se qualifie, mais surtout, il gagne la Ligue des Champions. Ça s'est passé quatre fois dans l'histoire. Peut-être une cinquième. L'histoire est en marche. Merci à tous les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501